Bonjour à toutes et tous. Je vais vous partager mon diaporama pour mémoire. Vous avez vu avec Nathalie tout à l'heure, elle vous a présenté deux tableaux qui interviennent au moment où vous allez demander votre aide. Au moment où vous saisissez votre demande d'aide, vous avez un guide en ligne qui recense toutes les pièces à fournir. Et dans les pièces à fournir, on a, vous voyez, apparaître en bleu. Je ne vous recite pas tout ce que Nathalie vous a déjà dit, mais à un moment donné, il faut fournir le salaire pondéré moyen avec les charges sociales globales au projet. Et c'est le tableau 2 qui apparaît dans le guide. Voilà. Donc, je vous le remontre. En fait, ce que l'agence a besoin de récupérer pour instruire le dossier, c'est en tout cas sur cette partie-là, sur cette partie de calcul des dépenses du projet, c'est uniquement ces cellules-là, les cellules ABCD. Je ne sais pas si... Alors, ma souris, voilà, ABCD. Attendez, je ne vois pas. Excusez-moi, il y a un bout de tableau que je ne vois pas, moi, de mon côté. Voilà. Et puis, après, le calcul du montant total des dépenses qui vont entrer dans le traitement de votre demande d'aide. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous nous fournissez les informations à la fois à la part de TP affectée, le nombre de TP. Alors, je fais un petit point là-dessus. Tout à l'heure, on a eu une question sur le fait qu'une demande d'aide puisse dépasser ou pas un ETP. Oui, c'est le cas, ça peut dépasser un ETP en totalité, dans la limite, évidemment, du plafond. Merci, Nathalie, de repréciser ça. Mais oui, ça peut dépasser un ETP dans la limite du plafond de financement. Voilà. Donc, mon intervention pourrait s'arrêter là. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Voilà. Fournissez-nous la part d'ETP affectée au projet en globalité dans le tableau. Le salaire pondéré moyen chargé pour l'année que vous affectez dans vos calculs à vous. Et puis, les frais de fonctionnement, qui sont de 10 000 euros par ETP. Et puis, le montant des prestations liées aux actions, c'est-à-dire tout ce qui est prestations externes, les interventions pédagogiques, les impressions, etc., dans la petite cellule D. Et tout ça va bien. Et on a une petite formule de calcul qui va nous donner le montant de dépenses. Voilà. Moi, j'ai fini mon intervention. Mais en fait, je vous propose maintenant un outil que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qui, à mon sens, va vous aider à structurer. Alors, je vais passer la diapo suivante. Voilà. Présentation de l'outil. Vous voyez, j'ai fait ça bien. Allez, on va vite. Présentation de l'outil. L'outil, c'est quoi ? C'est un tableur qui permet aux demandeurs de structurer, de calculer et de suivre les dépenses du ou des objectifs de la demande d'aide. Alors, attention, je ne suis pas là pour vous apprendre à gérer un projet. L'outil, en tout cas, propose de faire en sorte que vous ayez une trace. L'outil vous permet de calculer le salaire pondéré moyen, indiqué dans le tableau 2. C'est le calcul qu'on a mis en œuvre pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. L'outil permet de prévoir le temps à passer par objectif et par action. Il permet de suivre les temps réellement passés par objectif, de suivre financièrement la réalisation d'un objectif et des actions. Donc, c'est des tableaux de bord, on va dire. Et sur les aspects financiers, il va servir de base, il peut servir de base, je précise, il peut servir de base à la discussion entre le demandeur et l'agence. Mais les seuls éléments demandés, comme je vous le dis, c'est dans le tableau 2, le précédent tableau. Et puis, l'utilisation de cet outil, je le répète, n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, les principes généraux. Excusez-moi, je voulais aller plus vite. Les principes généraux, c'est une demande d'aide égale un fichier outil, si vous l'utilisez. Une demande d'aide, c'est aussi un ou des objectifs composés d'une ou plusieurs actions chaque fois. Une demande d'aide, c'est un seul taux qui est applicable. Et puis, dans l'outil, vous allez voir qu'il y a des cellules jaunes et des cellules blanches. Les cellules blanches, elles sont figées. Et alors, dans cet outil, il y a trois grands types d'onglets. Vous savez, dans un tableur Excel, il y a des onglets en bas du tableur Excel. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez tous ma souris bouger, oui. Vous avez des onglets objectifs. On en a mis plusieurs parce que les structures peuvent l'utiliser de diverses manières. Vous n'êtes pas tous structurés de la même manière. Et puis, vous avez un onglet qui va faire un tableau de bord et vous calculez le salaire moyen prévisionnel, donc à gauche. Et puis après, on passe les objectifs, on les réalise et on arrive sur une partie de tableau de bord réalisé où là, on va faire finalement le bilan de ce qui a été réalisé, de qui est intervenu finalement et de quelle demande de versement je peux faire. On vous a mis aussi un petit onglet mode d'emploi qui va vous aider à utiliser cet outil. Et puis, on vous a mis aussi un petit onglet que j'ai dû trop tirer qui permet aussi de comparer, entre autres, le coup de jour. Mais ce n'est pas l'essentiel puisque aujourd'hui, ce qui s'applique, c'est ce mode de calcul. Voilà. En gros, pour résumer, l'essentiel des choses, moi, je me suis, comment dire, quand j'ai conçu et puis que j'ai croisé un petit peu tout le monde pour concevoir cet outil à disposition, à mettre à disposition, je me suis dit, si j'étais à la place d'une structure, comment je structurerais le truc ? Et encore une fois, je ne vous apprends pas à gérer un projet. C'est comme moi, j'aurais fait. Et donc, c'est ce que je vous propose d'utiliser ou pas. Donc, la partie centrale, c'est les objectifs, c'est ce qu'on va faire ensemble et les actions. Ces objectifs, dans les onglets objectifs, il y a une partie prévisionnelle et une partie réalisation. Et quand on va remplir la partie prévisionnelle, ça va aller dans le tableau de beurre prévisionnel, calculer le salaire mondéré moyen dans la partie prévisionnelle. Et une fois qu'on aura, on va mener les actions, remplir les objectifs. À la fin, on va revenir sur cet outil. On pourra dire, en réalité, on a fait ce type d'action, on est intervenu tant de jours. Et là, on se référera à ce moment-là à la partie tableau de bord réalisation. Voilà, voilà. Et donc, l'outil permet de garder une trace de ce qui a été finalement programmé et de ce qui, au final, va pouvoir être payé. Voilà. Donc là, je vous propose, je vais départager, je vous fais une démo en direct dans l'outil. Et puis, on viendra aux questions. Je vais essayer d'aller pas trop vite, mais quand même, je ne voudrais pas en perdre trop parce que moi aussi, j'ai faim. Donc, j'arrête le partage et on prendra vos questions après. Bien. Je vais dézoomer un petit peu de manière à ce que vous puissiez en voir un maximum. Alors, j'ai mis un petit mode d'emploi ici pour guider les gens. Mais vous retrouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, un onglet mode d'emploi avec un peu plus visible. C'est imprimable directement. Voilà. Donc, je reviens à mes onglets, à mon onglet prévisionnel. Je vais aller assez vite. Alors là, il faut un petit clavier. Donc, je fais une demande d'aide en 2022. Ça tombe bien. Vous voulez que je zoome peut-être un petit peu ? Voilà. Et puis, je vais me mettre dans le coin où je remplis. Ce sera peut-être un peu plus visible. Voilà. Donc, les cellules jaunes. Le nom de la convention, c'est la convention 2022-2024. C'est là où ça s'attache. Alors, encore une fois, c'est juste pour vous. La dénomination de la structure, eh bien, c'est, allez, prenons une association, une association A, peu importe. Je peux indiquer, ça, vous n'êtes pas obligé d'y passer, qui va traiter mon sujet. Alors là, je vais choisir Centre-Loire parce qu'ils sont juste à côté de moi. Et puis, ici, je vais pouvoir stipuler, finalement, le taux que je vais demander. Donc, la majeure partie du temps, on est sur un taux prioritaire. Vous pouvez aller jusqu'à 50 %, donc là, il va s'afficher en vert. Et puis, si vous montez à 70 %, c'est l'autre qui va s'afficher en vert. Si vous dépassez 72 %, ça vous dira que vous ne pouvez pas. Voilà. Il y a des petits guides comme ça tout au long, mais vous pouvez très bien, par exemple, mettre 50 %, mais comme c'est un taux maximal. Si vous deviez demander moins, j'ai besoin que de 38 %, il s'applique. Il y a tout simplement que vous n'avez pas atteint les taux maximaux. Voilà. Bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, alors pas tout de suite, calculer le salaire. Je vais faire le calcul du salaire pondérer moyen. Mais pour ça, je vais partir sur un onglet objectif. Et je vais dire, voilà, mon objectif, c'est mon objectif. Vous avez vu des exemples tout à l'heure. J'essaie de ne pas faire de fautes, parce que je dis à tout le monde de ne pas en faire. Donc, mon objectif, je vais le remplir ici, puis ça va se répercuter. Après, vous allez voir dans les tableaux de bord, tout ce qui est en jaune peut être rempli une fois. Ça se répercute un peu partout. Vous pouvez ici en faire une description de votre objectif global. Voilà. Donc, je passe, je vois ce que vous voyez. Voilà. Dans le retour. Et alors là, vous voyez, dans mon onglet objectif, j'ai bien ici ma partie prévisionnelle que je vais remplir tout de suite. Après, je vais mener mes actions et puis je vais ré-remplir ça plus tard. On y revient tout de suite après. Là, j'ai mon action une de l'objectif 1. En totalité, je vais avoir besoin de faire intervenir trois personnes. Comme le disait Nathalie, un animateur, peut-être mon directeur, peut-être une secrétaire, peut-être une autre personne. Mais on va totaliser le nombre de jours sur lesquels tout le monde est intervenu. Alors, on va partir sur 75 jours pour cette action. Il y a dans l'objectif 1. Et vous ne pouvez avoir qu'un objectif. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les objectifs. Voilà. Là, on a un détail. On a un objectif qu'on se fixe. Eh bien, on remplit les actions dans cet onglet uniquement. Voilà. Je vais en faire deux juste pour la démonstration, mais pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, je mets mon action 2 de l'objectif. Ce n'est pas 12. Objectif 1. Voilà. Et puis là, j'ai 25 jours d'intervention tous postes confondus. On voit qu'ici, on obtient le total du nombre de jours pour cet objectif. Bien. Maintenant, pour cet objectif, je vais avoir besoin d'un prestataire qui va me fournir des prestations. Prestation, action 1, objectif 1. Tout ça est bien virtuel. Mais bon. Là, je vais pouvoir indiquer la date. Je vais y arriver. Excusez-moi. J'ai mis mes moufles aujourd'hui. Voilà. Donc, le 2 janvier, j'ai eu mon devis et il s'élève à 3600 euros. Voilà. Peu importe. Je vais cumuler. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Ça va se cumuler. J'ai un deuxième objectif. Ça, c'est mon objectif. Tout pareil, je peux le décrire. Et là, je vais dire que j'ai 100 jours. Peut-être pas 1000. On va dépasser le plafond là, Nathalie. Nathalie va dire non. Donc là, ce sont les actions 1, de l'objectif 2. Voilà. Objectif 2. Parfait. Tout pareil. On voit que ça se cumule. On voit qu'on peut avoir des prestations. Alors, je ne vous le remplis pas là, mais je vais mettre 2500 euros. Voilà. Là, j'ai décrit mes deux objectifs dans les feuilles, dans la partie prévisionnelle. Dans le tableau de bord, il va me rester une petite chose à faire. Alors, on voit qu'ici, dans mon tableau de bord, viennent... J'aurais pu faire... Je ne vais mettre que 80 jours. Voilà. On voit bien la différence. Donc, on va retrouver ici mon objectif 1. En totalité, j'ai un nombre de jours qui s'est cumulé. Pour l'objectif 2, j'ai mes 80 jours. Et ici, je vois apparaître mes 180 jours de ma demande d'aide en question. Maintenant, on ne souhaite pas forcément connaître le nom des intervenants ni des postes. Donc ça, on vous laisse gérer la chose. Mais en tout cas, pour le détail des 180 jours, vous avez la possibilité de votre côté de dire, j'ai mon poste 1. Alors, pour moi, c'est Alain, on va dire. Mais peu importe, l'agence n'a pas à le savoir forcément, en tout cas pour la sensibilisation, les aides de sensibilisation. Alors, sur le poste 1, Alain, il va gagner 45 000 € chargés. Bien. Il travaille à 100 %. Et lui, il travaille beaucoup. Sur les 180 jours, il va faire 120 jours. OK. Et j'ai ensuite, mon deuxième intervenant sur le poste 2, qui lui est payé 55 €. OK. Et il va faire 40 jours. Bien. On n'a encore pas ici en totalité les 180 jours. Donc, ça reste rouge. J'ai une petite alerte. Et puis, j'ai un autre intervenant, je ne sais pas moi, un directeur qui gagnerait bien sa vie. Allez. Qui, lui, va intervenir. Alors, c'est peut-être beaucoup, mais peu importe, c'est pour le 20 jours. Tout ça est virtuel, bien sûr. Alors, vous voyez qu'ici, on a réparti finalement la totalité du projet sur les personnes et les salaires intervenants. Donc, l'outil va calculer finalement. Ces 120 jours coûtent à la structure tant des 45 000 €. Et donc, ça va représenter ceci. En totalité, on va obtenir un salaire pondéré moyen, ce que ça a coûté à l'entreprise, à l'entreprise au demandeur. Ça a coûté 51 000 €. Ces 51 000 € vont s'appliquer après à toute la demande d'aide. OK ? Et donc, vous allez voir qu'ici, sur les bases de calcul, ce montant qu'on a obtenu avec la répartition des différents intervenants en nombre de jours, eh bien, on obtient, au final, ce montant qui va s'appliquer à, je ne sais pas si vous voyez, je vais arrêter de bouger un petit peu, j'espère ne pas vous rendre malade. On va obtenir à la fois le montant pondéré moyen, mais surtout, on va retrouver tout au bout du tableur. Alors, ce petit tableau, vous le reconnaissez, c'est le tableau 2 dans lequel on vous demande le petit A, le petit B, le petit C, le petit D. Eh bien, ils sont tout simplement indiqués là. Votre action, ça représente, en fait, cette action-là représente 0,8571 ETP pour 51 911,111 de salaire pondéré moyen. Les 10 000 €, eh bien, c'est des 10 000 € par ETP, c'est une base de calcul. Et puis, on retrouve ici les montants – ça, je ne vous l'ai pas montré, mais – on retrouve ici les montants, voilà, les deux montants qu'on avait mis en prestation, ils viennent se cumuler là, c'est le petit D, et puis le petit D, eh bien, voilà, on vous a mis ça en, comment dire, en face. Le calcul qui correspond à cette partie-là, eh bien, il est effectué ici et il y a juste à le saisir. Donc, en gros, la dépense, avant que ce soit instruit par l'agence, la dépense que vous pourriez espérer en saisissant ces informations-là dans les objectifs, eh bien, vous l'avez ici. Ça, c'est le montant, finalement, de la dépense qui va servir de base au calcul de l'aide. Alors, j'ai mis tout à l'heure un montant, pardon, j'ai mis, je remonte un petit peu, voilà, j'ai mis 38 % d'aide, tout à l'heure, virtuellement, je vais passer à 50 %. Je veux exploiter le taux maximal. Donc, on voit que 50 % de 58 000, je vais avoir, sous réserve de l'instruction de l'agence, eh bien, évidemment, je le répète, le montant prévisionnel de l'aide va s'élever à 29 240,48 €. Voilà, pour 58 000 €. Donc, on est bien à 50 %. Voilà. J'ai fait ma demande, enfin, je fais ma demande sur cette base-là. J'ai cet outil qui m'a permis, finalement, de dispatcher et d'avoir mon salaire moyen qui est demandé par l'agence. L'agence instruit, accepte, on va dire, la totalité et je mène mes actions. Au bout d'un an, paf, j'ai le Covid qui est intervenu. Je reviens, je fais le bilan pour faire ma demande de paiement et je m'aperçois que, alors, je remonte un petit peu, je m'aperçois que sur mon objectif 1, mon action 1, finalement, je n'ai pu faire que 60 jours parce qu'on était confinés et celle-là, j'ai pu, c'était autre chose. J'ai pu le faire, voilà, j'ai 85 jours. Et puis, je m'aperçois que mon devis, finalement, ça ne m'a pas coûté, ça ne m'a pas coûté tant. Ça m'a coûté au final 3 200, je l'ai adapté. Mon objectif 2, je fais la même chose. Alors là, je n'ai pas pu le mener pareil, j'ai que 60 jours. Les causes, c'est Covid, c'est pratique aujourd'hui. Voilà, donc ce que je fais là, encore dans mes objectifs, dans mes ongles objectifs, ça va maintenant se répercuter parce que je suis sur le réaliser. Ça va venir se répercuter ici, vous voyez, on prend bien en compte les nouvelles données du réaliser. Là, il faut que je refasse le même exercice, à savoir, j'avais trois personnes tout à l'heure, les postes 1, 2, 3. Finalement, si je regarde, excusez-moi, je repasse au prévisionnel. Alors, je les prends et mon directeur, lui, n'a pas pu du tout intervenir. Allez, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est plus là. Paf ! J'ai donc 145 jours à répartir sur les personnes. Alors, si ça se trouve, il y a, comment dire, une personne est partie, quelqu'un a remplacé, le montant, les salaires ne sont pas les mêmes. On va reprendre en compte, admettons que ce soit là, les mêmes personnes. Il est intervenu là et 65, ça devrait faire le total. Bien. Eh bien, au final, je suis un petit peu moins intervenu. Mon salaire moyen a baissé, j'ai une personne en moins. Pour le paiement, l'aide va être basée sur ce nouveau salaire moyen pondéré, ajusté à la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain. Et donc, là, on réobtient finalement. Alors, il n'y a pas la valeur, c'est parce que je n'ai pas mis de montant d'aide. Je n'ai pas mis de pourcentage. Excusez-moi, je vais le répercuter. Ça sera mieux. Pouf ! 50 %. Encore une fois, les petites cellules. On vous a mis des petites cellules à remplir en jaune. Ici, vous pouvez très bien, on vous a mis une note sur le numéro de dossier qui attribue l'agence à l'aide. Ça peut être utile en rappel. OK. Alors, la valeur. Pourquoi j'ai une valeur qui ne fonctionne pas ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je l'ai testé tout à l'heure et ça ne va pas fonctionner maintenant. Peu importe, ça va fonctionner tout à l'heure. Ça vous recalcule finalement le montant de base et on trouve bien ici l'aide que vous allez avoir à 50 %. Bien. J'en ai fini pour la présentation globale de l'outil. Vous voyez, je répète, des ongles objectifs. C'est la base du travail. Ensuite, un tableur prévisionnel qui va permettre de faire la demande. Un tableur réalisé qui va permettre de faire la demande de paiement. Et tout ça instruit par l'agence, entre-temps, et analysé. Voilà. Merci à tous. Je départage. J'espère ne pas avoir pris trop de temps. Voilà, voilà. Merci. Merci. Si je laisse… Oui, je me mets à côté. Merci beaucoup, Christophe, pour ce travail, cet investissement. Je pense que ça avait été une très forte demande quand on a changé les modalités sur d'avoir quelque chose qui puisse faciliter un petit peu ce travail. Et puis surtout, les échanges et le partage d'informations entre nous. Je vois qu'il y a énormément de questions sur le module d'échange. Et donc, on essaiera d'y répondre, comme je vous disais. Est-ce qu'il y a quelques prises de parole suite à cette présentation ? Est-ce que… Alors là, je ne vois pas les noms. Albonvio, monsieur Albonvio, vous avez la possibilité de parler. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui. Merci pour ces présentations. Donc, Albonvio, je suis directeur du CPIE Loire-Océane, l'association environnementale basée à Guérande. Alors, ce n'était pas tant une question, mais plus une… C'est de mettre le doigt sur ce que ces nouvelles modalités impliquent en termes financiers pour nos associations, en termes de déséquilibre. Donc, j'ai vu que c'était relayé par beaucoup d'autres collègues également dans le fil de discussion. Bon, pour faire très schématique, il y a deux choses. La première, c'est que 10 000 euros pour des frais de fonctionnement par ETP, nous sommes bien souvent… Je dis bien souvent parce que dans les exemples que je connais, c'est toujours, mais il y a peut-être sûrement des exceptions, mais on est bien souvent au-dessus de ces 10 000 euros par ETP. Et ce, sans vivre dans des locaux démesurés ou quoi que ce soit, mais on est au-dessus de ces 10 000 euros. Et le deuxième souci que ça soulevait également, c'était le fait de se dire que là, le but est de financer du temps de projet uniquement, mais que tous les chargés de projet et autres fonctions support passent du temps sur d'autres choses que des projets, sur l'organisation de vie associative, l'organisation d'Assemblée Générale, des formations, le suivi financier global de l'association. Et donc, tous ces temps-là sont exclus de ces calculs, ce qui engendre des autofinancements assez importants. J'ai fait quelques premières simulations par rapport au programme d'action prévisionnel que l'on a en reconduction de celui de l'année précédente. Et ça engendre des autofinancements qu'on ne peut pas se permettre sur le long terme. Et donc, ça remet un petit peu… Je considère, je trouve, et puis j'ai l'impression que c'est un sentiment partagé, que ces modalités ne correspondent pas forcément au modèle financier associatif salarié. Merci pour cette intervention. On prend une seconde question et on vous apportera quelques éléments. Alors, peut-être pas forcément de réponse, mais au moins d'éclairage sur la manière dont on va procéder cette année par rapport à ces changements dans les modalités. Donc, je laisse la parole au Graine Pé-Laloire. Donc, vous avez la parole. Oui, bonjour. Du coup, ça va faire écho à ce que vient de dire Alban. Du coup, c'était ça ma question tout à l'heure avant l'atelier. C'était bien entre la réalité de nos budgets d'action et de comptes de résultats à la fin et les propositions avec les calculs moyens, total chargé, et puis les frais de fonctionnement qui diffèrent. Et voilà, comme l'évoquait Alban, il y a vraiment un modèle qui est… Enfin voilà, les propositions que vous nous faites ne sont pas simples à intégrer déjà en termes de fonctionnement. Alors, je ne parle pas de l'outil qu'on vient d'avoir en proposition, parce qu'il faut l'expérimenter pour pouvoir… Mais déjà, pouvoir se dire, voilà, entre ce qu'on se trouve budget et du coup, ces tableaux de mémoire explicative, il y a déjà un écart. Et puis, on aura la même chose à la fin. Et effectivement, avec des conclusions où il n'y aura pas peut-être l'aider escomptée au final ou en tout cas, pas comme on pouvait l'avoir avant. Donc, c'est vraiment une question qui m'était déjà remontée par le réseau. Puis là, les membres du réseau l'ont aussi témoigné dans le chat ou Alban tout de suite. Donc, voilà, je voulais accentuer sur ce point-là qui est effectivement une difficulté. On a été plusieurs, en fin d'année, à bien se questionner sur ce tableau-là. Donc, je vais faire remonter. Merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole ? Alors, je vois que dans le module de discussion, on a énormément d'échanges, effectivement aussi sur ce point. Donc, effectivement, on s'était engagé, c'est la raison de ce webinaire aujourd'hui, à venir vous présenter, à venir échanger avec vous sur ce changement de modalité. On s'est également engagé à faire un bilan à la fin de l'année pour voir concrètement quel est l'impact de ce changement. Et c'est un peu aussi l'enjeu de la proposition de l'outil qui vient de nous être proposé, c'est que ça nous permet d'échanger ensemble sur quelque chose qui est commun entre tous. C'est un peu l'intérêt d'expérimenter aussi cet outil. C'est qu'on puisse, lorsqu'on fera notre bilan, avoir une remontée un peu commune des différents types d'informations. qui donne des points dans le… Alors, on est au Rivière de Bretagne. Allez, on vous donne la parole. Oui, bonjour. Moi, je partage ce qui vient d'être dit et je viens de mettre un certain nombre d'éléments dans le chat. Si l'agence va au bout de cette méthode de calcul, ça veut dire que les associations vont s'asseoir sur à peu près 40 jours. Je n'ai pas mon tableur sous les yeux, mais nous, on fait ce travail-là tous les ans. Même si je n'aime pas le vocable, en fait, on parle de jours productifs. Et les véritables jours productifs, on a dû les chiffrer, nous, aux alentours de 170 jours. Si je reprends les éléments apportés par un certain nombre de collègues d'associations, quand les salariés sont dans les instances de la structure, en assemblée générale, en réunion, en conseil d'administration, en bureau, quand ils sont en formation, quand ils travaillent sur des outils, etc., quand on enlève tout ça, ça ne repose pas sur 210 jours, mais sur 170 jours. Donc, si vous allez au bout de cette logique-là, c'est des assos qui vont, sur leur propre denier, s'asseoir sur l'équivalent de 40 jours. Et donc là, on n'est pas dans un calcul de réalité, je dirais même d'association ou même d'entreprise. Personne ne peut reposer sur 210 jours, ça n'existe pas. Alors, là où précédemment était pris en compte le coup jour, finalement, intervenait dans le montant pris en compte que les animateurs ne sont pas les directeurs, pas les assistantes. Donc là, il va vous falloir prendre tous les postes en compte. C'est bien ça, Nathalie. Je suis désolé, la présentation d'outils a été un petit peu rapide. Nathalie m'avait demandé de le rappeler. Donc, c'est bien finalement tous ceux qui interviennent, qui doivent être mentionnés dans les objectifs et selon les différentes actions. Voilà. Ça va tamponner cet écart que vous ciblez. Alors, il est dans le moins le quart. Donc, nous, on a bien toutes vos questions qui sont dans une discussion et sur lesquelles on apportera des éléments de réponse, notamment sur les points que l'on ne vous a pas apportés aujourd'hui. Comme je vous disais, on a ce bilan en fin d'année qui est à produire. On a un outil qui est mis à votre disposition et que l'on espère facilitera justement la réalisation de ce bilan et qu'on espère utile. On a vraiment essayé d'être le plus constructif possible dans le cadre de cet outil. Ce que je vous propose, je ne vois plus de main levée. Je vais laisser la parole à quelques mots de conclusion à Valérie Morin, le directeur adjoint de l'Agence de l'Ordre Bretagne.